Musique Alors les CIVAM ce sont des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural et ce sont des groupes d'agriculteurs et d'agricultrices, voire même de citoyens parfois, qui mènent des projets plutôt autour de l'agriculture et l'alimentation durable sur les territoires. L'objectif c'est vraiment qu'ils puissent échanger sur les thématiques qui les intéressent, qui les concernent et nous on est juste là pour animer, pour relancer les échanges, relancer les rencontres parce que seuls en fait ils ne prendraient pas ce temps-là. Musique Dans le cadre de ce projet là toujours c'était donc bien sûr d'initier cette dynamique d'échange là, mais au fur et à mesure de l'avancée du projet, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un sujet. On s'est rendu compte que quand même les maraîchers étaient bien souvent quand même assez sujets à la souffrance en fait dans leur métier etc. Et donc ce qu'on a voulu aujourd'hui c'était poser des questions et essayer de trouver des solutions finalement pour favoriser le bien-être en fait dans le cadre du métier de maraîcher. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a retenu en fait l'exemple de la ferme du Maté. Et les thématiques là aujourd'hui c'est comment se sentir moins seul sur sa ferme, la pénibilité au travail et des problématiques qu'on a réussi à régler sur nos fermes, sur notre ferme. Puisqu'on est quatre, on n'est pas seul sur notre ferme, on arrive à se dégager du temps en dehors de notre métier, on n'est plus une génération où on passe notre vie à la ferme. C'est intéressant, toujours intéressant de voir d'autres maraîchers, d'autres systèmes. Et après c'est là où peut-être aussi on s'aperçoit que finalement nous on vit très... Moi personnellement je suis un agriculteur très heureux, mais je pense qu'on n'est pas une majorité aujourd'hui. Après je ne connais pas tous les profils là de la formation, mais s'il y a des gens, s'il y a autant de monde, c'est que je pense que c'est un sujet important, se sentir seul sur nos fermes. Que ce soit d'un point de vue technique, les coopératifs d'utilisation de matériel agricole en commun, les agriculteurs se retrouvent, etc. Mais on parle rarement de ces difficultés propres. En tout cas, ma génération, parler de ces difficultés, ça relève un peu de la honte. Donc c'est comme ça que des gens se retrouvent très seuls et n'arrivent plus à communiquer. Et plus les difficultés augmentent, plus les gens s'isolent. Et là c'est un cercle vicieux qui malheureusement finit parfois mal. Simplement que les gens aient du temps pour discuter entre eux, que ce soit dans un cadre un peu plus formel à travers les différentes animations, la visite de ferme qu'on va proposer, et même à travers les temps un peu plus informels, du moment du repas, c'est toujours essentiel. Parce que ça intéresse toujours les maraîchers, les porteurs de projets, d'aller voir comment travaillent les autres. C'est l'occasion vraiment d'enclencher des échanges. Ah tu fais comme ça, t'as telle machine, et après on n'arrive plus à les arrêter. En général c'est ça sur les visites, c'est la nuit qui va peut-être nous aider ce soir. Mais ce qui est bien c'est qu'on rentre par une thématique en général, et en fait ça ouvre un champ des possibles. Je vois plein de jeunes dynamiques qui ont envie de faire des choses, et de faire des choses ensemble. Et ça c'est important parce que je pense que l'agriculture de groupe c'est quand même un avenir pour l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada